...propre problème, et les choses sont arrivées à un point de non-retour, Bégognard. Tu sais quoi ? J'existe que tu sors immédiatement de ma maison. Avec plaisir. Mais avant, je vais parler à ma vie. Je peux entrer ? Ma chérie, il faut que je te parle. Ah, papa, je me sens vraiment très très mal avec tout ce qui est arrivé. J'ai entendu vos cris et je sens que maman et toi, vous vous discutez à cause de moi. Voyons, ma chérie, non, tu n'as rien à voir avec les problèmes qui nous affectent, ta mère et moi. Mais par contre, je dois absolument te parler de l'accusation que tu as abordée contre Paolo Landon-Chic. Ma chérie, je sais que ce malheureux mérite tout ce qui lui arrive, mais... Ma fille, il y a des choses que je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi, pourquoi tu ne parles que maintenant et tu dis que ce type a abusé de toi ? Bon, c'est que depuis le début, il m'a obligée à faire des choses que je ne voulais pas et c'est pour ça que j'ai pour moi. Non, 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 excuse-moi. Mais là, je ne peux vraiment pas te croire. Toi, ce que tu voulais, c'était l'épouser et je pense que tu as utilisé cette grossesse pour lui mettre la prise. Ce n'est pas vrai. Tu étais si déterminée que tu te fichais de ce que je disais. Tu allais t'enfuir avec lui. Tu allais partir de la ermite avec Paolo. Il ne m'a jamais aimé. Voilà la seule vérité. Il n'avait que joué avec moi. Voyons, ma fille, ça c'était évident. Il n'a jamais été amoureux de toi. Mais il était prêt à se marier avec toi pour le bien de l'enfant que vous alliez avoir. Et tu trouves ça juste d'avoir changé d'avis quand je l'ai perdu ? Non. Tu trouves ça juste qu'il m'ait envoyé au diable ? Bien sûr que non, ma chérie. Mais tu espérais quoi ? Bien sûr qu'il allait mettre un terme à votre relation à la minute où tu as perdu le bébé. Et tu sais ce qui m'inquiète, moi ? Que tu aies inventé tout ça, influencé par ta mère, juste pour te venger de lui. Ah, je te jure que Paolo m'a forcé. Il m'a obligé, papa. Il a fait la même chose à Kenya. Il a essayé de faire la même chose à Elisa et même à Karina Bouvier. Ça va, ça va, ma fille. Papa, je te jure que je ne te ment pas. Fais-moi, ma fille. Ne te mets pas dans cet état. Ma chérie, je te crois et je te fais confiance. Je te promets de veiller personnellement à ce que Paolo Landucci paye pour tout ce qu'il a fait. Hein ? Allez. Tu veux bien te partir, ma jolie. À vrai dire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Non, si je prépare mes affaires. C'est parce que ce matin, tu m'as dit qu'on allait enfin dans cette superbe ascienda que tu as achetée. Je pars dans cette ascienda et toi, tu pars de la Hermita, comme on avait dit. Non, j'ai changé d'avis, Gabino. Bon. Écoute, Ingrid, après ce que tu as fait, le mieux, c'est que tu partes un temps. C'est logique. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu veux te débarrasser de moi. Toujours la même histoire. Excuse-moi, mais on dirait que tu... que tu es pressée de me voir disparaître. Et je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que tu manigances, Gabino ? Je ne manigances rien. C'est toi qui dis depuis des semaines que tu veux partir de la Hermita. Ok. J'ai bien réfléchi et je crois que le mieux, c'est que je reste ici. Écoute, ma belle. Comprends que c'est très risqué. C'est très dangereux. Je le fais pour ton bien. La police et les gens vont commencer à rechercher l'assassin de l'Anducci. Attends. Ne pensais pas. À la Hermita, les gens me disent déjà que c'était un accident, tu sais. Je ne suis pas bête, Gabino. Tu me connais très bien et je sais très bien me couvrir. Non. Non, 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 je suis désolée. Non, ma jolie, c'est trop risqué. Écoute, ce que je ne veux pas risquer, c'est que tu me prennes pour une idée et que tu veuilles tout récupérer. Au bout du compte, la seule raison pour laquelle Alcantina va passer tranquille et continuer à tranquillir les poches, tu sais à qui tu la dois. Aguile. Et regarde. Quel hasard que tu sois menti. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut que tu me dises tout ça. Comment tu peux penser que je ne suis pas frangé avec toi ? Tout ce que j'ai fait, tout ce temps, c'est de protéger, pas vrai ? Oui, merci, mais de toute manière, je peux rester juste pour m'assurer que tu ne m'arrives pas. Finalement, eh bien, tu vois, je n'ai plus aucune raison de me cacher d'Alcantina. Mais je peux rester ici, à la Hermita, ou moi jusqu'au jour du majeur. Je te marie, moi, tu vois. Je te marie. Mon poussin. Mon poussin, la police est là et ils veulent te parler. Merci, Lolita. Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous ? Nous venons vous informer que M. Paolo Landucci a été arrêté cet après-midi pour faire face à des accusations d'abus sexuels. Sabrina Tovar l'a formellement accusée d'avoir commis ce délit. Mais je ne comprends pas ce que j'ai à voir avec ça. Eh bien, nous savons que cet homme a essayé de vous violer, vous aussi. Et si c'est bien le cas, il est important que vous aussi vous le dénonciez. Un délit de cette nature ne peut pas rester impuni. Je suis d'accord. Oui, et je ne sais pas toi, Elisa. Mais moi, je vais le dénoncer. Paolo Landucci me harcèle depuis longtemps. Toutes les déclarations à l'encontre de M. Landucci sont nécessaires pour qu'il purge une peine suffisamment longue en prison. Eh bien, vous pouvez entièrement compter sur moi. Merci de vous. Tout ce que nous pourrons regretter, c'est le décès de Kenya Khasso, la jeune fille mineure que cet homme a mise enceinte. Eh bien, moi aussi, je tiens à témoigner contre lui. Et Gaël, mon fiancé, est le frère de Kenya. Je suis certaine que lui aussi témoignera pour la défense de sa soeur. Très bien. Dans ce cas, nous vous attendrons tous au ministère public de Mérida. Bien entendu. Et soyez sûrs que ma nièce et moi, nous nous y rendrons dès demain pour faire notre déposition. Merci beaucoup. Nous allons donc vous laisser. Mais avant, nous souhaiterions parler avec Mme Dolores Martinez de Ramirez. Oui, c'est moi. Mais vous pouvez enlever le Ramirez parce que je suis en instance de divorce et je sais aussi annuler mon mariage. Eh bien, justement, nous devons vous parler de votre mari, M. Horacio Ramirez. L'amour que je ressens pour toi, je l'ai gardé secret par respect. Mais en ce moment, il faut absolument que tu comprennes que je suis sincère et honnête quand je te dis que je ne suis pas derrière l'escroquerie dans ton entreprise. Je t'aime, Alphonsi. Et ça fait bien longtemps que je t'aime. N'essaie même pas. N'oublie pas le genre de femme que je suis. Sache que je n'ai jamais aimé qu'un seul homme. Et cet homme s'appelle Rosendo Areco. Mon défunt mari. Et dans ma vie, il n'y a de place pour aucun autre. Oui, entrez. Ça va, maman ? Je t'amène ça. C'est l'argent avec lequel Elisa solde la dette qu'elle a envers toi et tu peux être sûre et certaine que cette fois, ça ne vient pas de moi. Dépose ça là, Damien. Nous n'allons pas nous mettre à parler de ces choses-là. Précisément le jour de la veillée funèbre de Guido. Ayons un peu de respect, non ? C'est vrai que sa mort t'affecte beaucoup. Parce que bien que tu l'aies senti de prison, tu continues à le penser coupable de la fraude à l'usine. Ça, ça ne veut pas dire que ça ne m'affecte pas. Tu sais très bien que malgré tout, j'ai toujours eu de l'affection pour lui. Eh bien, j'espère qu'un jour on pourra prouver son innocence. Et que tu reconnaîtras à quel point tu t'es trompée. Écoute, je te rappelle que je suis un être humain. J'ai moi aussi le droit de commettre des erreurs. C'est la première fois que je t'entends dire une chose pareille, maman. Qu'as-tu fait de ton arrogance ? Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce que les erreurs que tu commets, tu arrives toujours à les justifier. Mais tu ne les amais jamais et tu ne t'en excuses pas. Assez ! Pourquoi tu tentais à te disputer avec moi un soir comme celui-là ? Laisse-moi tranquille, bon Dieu ! En fait, je voulais juste te dire que cet après-midi, j'ai reparlé avec Gabino Meltossin, mais tu as raison. Ce n'est pas vraiment le moment. On en reparlera plus tôt demain. Tout le monde doit nous attendre à la chapelle. Attends, mon fils. C'est d'accord. Terminons-en une bonne fois pour toutes. Tu viens de me dire ce que tu viens de discuter avec Gabino ? À quel sujet ? Lors du transfert de votre mari au centre de détention de Campeche, il y a eu un accident sur la route. Oh, mon Dieu ! Comment va Horatio ? Il est blessé. Dites-moi, s'il vous plaît... Mais Horatio, s'il te plaît, tu peux le laisser finir de parler. M. Ramirez a survécu à l'accident, mais s'est échavé. Et il était en cavale depuis deux jours. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez retrouvé ? Pardon, mais Horatio est un délinquant très dangereux. On vit seul, tout étroit. Qu'est-ce qu'il y a ? On est seul. Une intervention a été mise en place pour le capturer, et M. Ramirez a été retrouvé pas très loin de l'accident. Il était caché dans une maison abandonnée dans un hameau près de Campeche. Votre mari était armé, madame. Il y a eu une confrontation. Une des balles a perforé une bonbonne de gaz, qui a explosé, et la maison a pris feu. Nous sommes désolés de vous informer que M. Horatio Ramirez est mort à la suite de cette incendie. Vous êtes sûre que cet homme est bien mort ? Nous n'avons pas le moindre doute à ce sujet, madame. Bon Dieu ! Calme-toi, je suis avec toi. Eh bien, merci infiniment pour cette terrible nouvelle, vraiment. Nous vous sommes reconnaissants. Carmina, tu les remercies ? Pardon ? Oui, non. Non, pardon, s'il te plaît. Ce n'est pas... Ce n'est pas très, je voulais dire. Je me suis trompée, Elisa. Je comprends, ça fait beaucoup de choses. C'est que... Non, ne vous inquiétez pas, madame. Nous comprenons que ces nouvelles perturbent toujours beaucoup, et il y a de quoi. Oui, oui. Nous regrettons beaucoup sa perte, madame. Veuillez nous excuser, bonsoir. Oui, allez-y, allez-y. Elisa, je ne sais même pas quoi te dire ni que faire. Je suis vraiment dédolée. Non, ne me dis rien, mon poussin. Fère-moi, je sens que... Oh, mon Dieu, quel choc. Quelle... Quelle horreur. C'est comme si une malédiction était tombée sur les femmes de cette maison. D'abord, je deviens veuve. Maintenant, Dolorès. Elisa. Si j'étais toi, je ne me marierais pas avec Gaël. Et si... Et si jamais il venait à mourir, lui aussi. Non. Gabino m'a donné ce contrat. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié de te le donner pour que tu puisses le vérifier. Et je suppose que ça t'intéresse que l'usine fasse affaire avec Gabino Mendoza. Mais à aucun moment, je n'ai voulu te mettre la pression pour te faire signer. Lis le contrat et prends la décision que tu jugeras pertinente. Ça t'est égal. Non. Non, ça ne m'est pas égal. Mais c'est toi qui es à la direction de l'usine, pas moi. Eh bien, je te préviens que ce cielo abierto appartient toujours à la famille Castagnone. La prétendue avance que Gabino avait faite à M. Augusto avant de mourir a disparu. Les deux parties sont parvenues à un accord. Gabino va exploiter cette paire en échange d'une répartition des bénéfices. Je t'en informe parce qu'une partie de cet argent sera versée à Elisa. Ça m'est complètement égal. Je trouve très étrange que tu te montres aussi indifférente sur cette affaire alors que toutes ces années, tu as refusé de traiter avec la famille Castagnone-Bouvier. Cette affaire est avec Gabino et sûrement pas avec ses femmes. Damien, s'il te plaît, il a continué à faire tourner notre entreprise. Après la mort de ton père. Et d'une certaine manière, je lui vois une vierge en elle. C'est toi qui a pris la décision de l'étantier. C'est exact. Je la respecterai. Mais au nom justement de toutes ces années où il a travaillé pour moi, je ne peux pas lui fermer les portes. J'espère juste que tu ne me caches rien, maman. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Damien ? La vérité. Mais enfin, pourquoi tu ne veux pas te confier à moi et tout m'expliquer ? Je veux savoir si Gabino te met la pression pour t'obliger à traiter avec lui. Je ne comprends pas où tu vas en venir. Dis-moi seulement si tout cela a un rapport avec ce qu'il m'a raconté sur les aventures amoureuses de mon père. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ça ne vaut même pas la peine qu'on y prête attention. Comme tu me l'as déjà dit toi-même, tu es bien assez grand pour t'être rendu compte que ton père était loin d'être un symptôme. Ce n'est pas la peine de te fâcher, maman. Excuse-moi, mon garçon. C'est juste que la mort de Guido et l'épisode de Paolo me rendent très nerveuse. Dis à Gabino qu'il peut passer chercher le contrat demain à la première heure. Je vais le signer. Et pas seulement parce que ça me permet d'aider indirectement Elisa, mais aussi parce que ça m'intéresse d'avoir Gabino Mendoza sous la main. Tiens, Loïta. Bois sauté, c'est du tueul, exactement comme tu m'as appris à le faire. Ça va te faire du bien. Je ne veux pas continuer à pleurer comme ça. Pourquoi tant de souffrance pour un homme qui m'a toujours menti ? Parce que tu es tombée amoureuse de lui. Parce que c'est un homme avec qui tu t'es mariée. C'est normal que ça te fasse si mal. Ce que je voudrais, c'est... C'est... C'est de pouvoir me l'arracher d'ici et... Et d'ici, une bonne fois pour toutes. Non, ne sois pas aussi dure avec toi-même. Et ne sois pas aussi injuste avec lui. Et je suis certaine qu'Oracio devait avoir un bon côté. Tu le crois vraiment ? Parce que moi, je ne sais plus trop. Mais enfin, bien sûr que si. C'est pour ça que tu l'aimais autant. C'est pour ça que ton cœur a su voir le bon côté en lui. Et aujourd'hui, j'ai tellement de peine pour lui, tu sais. Mais c'est normal. Tu as su voir le côté... Non, d'Oracio. En plus... Il a toujours été très affectué avec toi, non ? Tu veux que je te dise ? Au moins, j'ai eu l'occasion de lui dire au revoir. Et ça, ça m'apaise tellement. Tu sais, la dernière chose qu'il m'a dit ? Ah ! Que son amour a toujours été son seul. Et que ça... Ça a toujours été sa seule vérité. Tu vois... Avec toi, il a été un homme bon. Amoureux et... Pendre, responsable. Oui, c'est vrai, oui. Alors... Essaye de faire ce que j'ai fait quand j'ai perdu ma maman. Quoi ? Garde toutes les bonnes choses dont tu te souviens. Tous ces bons souvenirs que tu as. Et peu importe. Moi, ça ne m'intéressait pas de savoir s'elle était coupable au nom de ce dont on l'accusait. Mais là, c'est différent. Horacio, lui, était vraiment coupable de tout ce dont on l'accusait. Mais, écoute, ça n'a pas d'importance. Essaye de garder les bons souvenirs que tu avais de lui et surtout garder dans ton cœur, Lolita. Je préfère me rappeler le désir du soir que ma mère venait me donner pour me dire bonne nuit. Tu es très belle. Ah, bien. Oh, ma chérie, toi aussi, tu es très belle. Oh, le matin, quand elle m'embrassait avant d'aller à l'école. Oui. Oh, les derniers jours que j'ai passés avec mon père qui ont été très heureux. Il a été très gentil, très tendre avec moi. Il faut que tu me donnes l'opportunité de te montrer que je peux être un bon père. Je t'aime très fort. Je t'aime encore plus fort, papa. Oui. Tu as raison, mon poussin. C'est... C'est... C'est ce que je vais faire. Tu fais bien. Allez, allez. Je vais me souvenir de tous les bons côtés d'Oracio. Oui. Et je vais oublier tous les mauvais côtés. Voilà, tout ce qui est mauvais, on va l'enterrer une bonne fois pour tous. C'est ça ? Oui. Merci. Tu sais, le temps... soigne les blessures. Et toi et moi, ensemble, on va s'en sortir. Oui. Oui. Le seul témoin qui m'est vu tirer sur Augusto est enfin mort. Pauvre impécile. Qu'est-ce qu'il y a, Orocio ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es mort brûlée comme la pauvre Blanca ? Dis donc. Quoi ? Est-ce que tu payes ton karma ? Pleure, pleure tout ce que tu as à pleurer, Florencia. Les larmes lavent la douleur. Cette douleur, Davian, ne la quittera jamais. Jamais. Viens. Viens. Viens, viens. Écoute, pour l'instant, tu ne peux pas le voir comme ça. Mais crois-moi que tu finiras pas à accepter. Je te comprends parfaitement parce que moi aussi, j'ai vécu la souffrance de perdre mon père, tu sais. Sa veillée a eu lieu aussi dans cette chapelle. Et depuis mon enfance, je n'étais pas revenu ici. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais depuis que je suis entré à l'ermita. Au moins, toi, tu as eu le privilège d'avoir vécu avec ton père pendant toute ton enfance. Mais maintenant, je n'ai plus aucun de lui devant. Ma mère a été balade pendant tant d'années. On a attendu tant d'années sa mort. Que j'ai eu le temps de m'y préparer. De lui dire au revoir. Est-ce que tu es arrivé à mon père à la prise d'un surprise? Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu lui parler. Crois-moi, je te comprends. Je n'ai pas pu le serrer. Je n'ai pas pu l'embrasser. Je n'ai pas pu le remercier. Je n'ai pas pu lui demander pardon. Pour avoir été une fille égoïste, capricieuse, débile. Non, 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 Florentia, ne te fais pas de mal comme ça. Je suis sûr que Guido savait à quel point tu l'aimais. J'ai essayé de l'aider à résoudre ce problème. Je me suis sacrifiée pour lui. Tout ce que j'ai fait pour mon père n'aura jamais servi à rien. Parce qu'il n'est plus avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par ce mot sacrifice? Quel sacrifice tu as fait pour ton père pour m'aider? Je veux que je te dise ce que ta mère m'a obligée à le faire. Pour que je puisse faire sortir mon père de prison. Pourquoi tu parles? Ta frère... Ta frère m'a obligée à faire un enfant avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501